Deuxième mystère douloureux, le chemin de la flagellation. Marie est toujours là, près de toi. Tout ce que tu vis, elle le reçoit au plus profond d'elle. Elle souffre comme le ferait toute mère et t'accompagne sur ton chemin. Trente-neuf coups de fouet, quarante, cent, peut-on encore compter quand la peau part en lambeau ? Seigneur, aie pitié de moi, pêcheur. Qui n'a jamais connu les douleurs de la route, les crampes, les ampoules ? Partir, c'est parfois commencer une aventure, prendre son bâton de marche et pèleriner, seul ou avec d'autres. Ancien scout, je pense à ce fameux départ routier où nous partons seuls dans la nuit, avec notre hache, pour seul compagnon, pour ouvrir notre route. Le risque de se perdre dans la nuit est présent. Se perdre dans le noir, et se perdre la tête en restant dans la considération des honneurs que nous avons reçus par cette belle cérémonie du départ. Heureusement que Notre-Dame des éclaireurs est là pour veiller sur nous. Marie est toujours près de nous. Il nous appartient de prendre sa main ou de la laisser. Mais en aucun cas, elle nous retirera les épreuves qu'elle a elle-même traversées. Elle souhaite les porter avec nous et les offrir à son Fils et nous unir à sa passion rédemptrice. Bien sûr, Marie est aussi la femme joyeuse qui a mis au monde le plus beau des hommes. Il convient aussi de se laisser entraîner dans sa joie. Marie s'est unie à son Fils, à sa mission rédemptrice. De l'Annonciation et plus spécialement de la présentation au Temple, à la croix, nous voyons cette offrande des deux cœurs qui se fixera pour toujours par la lance sur la croix. Marie n'aura de cesse d'accompagner son Fils, de partager ses joies et ses douleurs. Elle cheminera avec les apôtres au fil de la vie publique de Jésus. Elle accompagnera Jésus sur son chemin de croix et sera là, debout, près de lui, au moment du supplice. Marie, la femme présente et aimante. Marie a été confiée à saint Jean par Jésus en croix pour qu'elle soit notre mère à tous. À la Pentecôte, Marie devient mère de l'Église, mère de tous les baptisés et des hommes de bonne volonté. Elle connaît nos joies et nos épreuves. Elle les partage et intercède sans cesse pour nous auprès de son divin Fils. N'ayons pas peur des coups. Jésus les a reçus avant nous et pour nous. Les Juifs pensaient qu'au-delà de quarante coups de fouet, on pouvait tuer la personne. Les Romains, eux, ne comptaient pas. Ce qui exprime l'horreur de la flagellation. Mais ce n'est pas tant les coups de fouet qui blessèrent Jésus, mais les coups de péché des hommes. Et là, le nombre est incalculable. Du premier homme jusqu'à la fin des temps. Des coups encore plus durs qui meurtrissent son cœur, mais des coups qu'il nous a aussi entièrement pardonnés. Osons regarder nos péchés en face de ce crucifié. Osons nous reconnaître pécheurs devant cet océan de miséricorde qu'est Jésus. Disons-lui souvent avec confiance « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ! » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.